Monsieur Nord-Denroualli, bonjour. Bonjour. Alors, les cours à l'université ont débuté dès hier, mais pour les inscriptions et les préinscriptions, est-ce qu'on peut considérer que les modalités seront révisées, améliorées, puisque l'objectif interne, c'est de supprimer la fiche de vœux ? Merci d'abord pour cette invitation. Comme vous le savez, cette année, nous avons procédé à un réaménagement assez important concernant d'abord la circulaire. A cet effet, nous avons numérisé le processus. L'étudiant a eu la possibilité d'avoir sur tablette, sur son smartphone, toutes les informations au lieu du papier. Donc le papier, nous avons essayé de l'éliminer. Nous avons également introduit un guide numérique pour donner beaucoup d'informations à cet étudiant. Et nous avons introduit beaucoup de changements par rapport aux conditions d'accès, par rapport également aux possibilités de mobilité entre villes universitaires. Donc ceci a donné la possibilité à l'étudiant de voir de manière plus claire les différents parcours qui sont offerts à cet étudiant, etc. Nous avons réduit le nombre de vœux, qui étaient, je rappelle, 10 vœux. Et nous l'avons réduit à 6. Parce que, en utilisant les statistiques des années passées, nous avons vu, constaté, qu'il ne servait absolument à rien les choix 7, 8 et 9. L'étudiant remplissait n'importe quoi. Donc c'est une orientation qui n'était pas réfléchie. Et le plus souvent, il obtenait le choix 7 ou 8 et il était obligé d'être affecté à une ville très très loin de son lieu de résidence, lieu d'obtention du baccalauréat. Donc nous l'avons réduit pour obliger à l'étudiant de mieux réfléchir, de mieux cerner ses choix et de donner beaucoup d'informations. Donc je pense que nous allons encore améliorer ce processus pour les années à venir. Mais quand vous dites, nous allons encore améliorer, qu'est-ce que vous allez faire exactement, M. Rouali, puisqu'avec la suppression avancée déjà pour les 4 prochaines années de la fiche de vœux, est-ce qu'on peut considérer parallèlement que le bac aura plus de crédibilité pour permettre l'accès aux formations que l'on souhaite ? Avec les changements qui auront lieu au niveau du ministère de l'Éducation, donc ce sera utile pour nous pour prendre en considération ces changements et les introduire dans cette circulaire. Nous allons également faire le point par rapport à ce qui a été fait, les aspects positifs, on va les consolider, et les aspects négatifs, on va apporter des collectifs, en particulier par rapport aux conditions d'accès à certaines filières. Donc un bac de 11, peut-être il a de l'importance, par rapport à un bac de 13, par rapport à un profil donné, donc par rapport à des modules importants qui seront fondamentaux pour telle ou telle filière. Donc ce sont des réflexions de fonds qu'on va mener en collaboration, certainement avec le ministère de l'Éducation, par rapport à cette réforme du baccalauréat. Donc ce sera utile pour nous. Mais justement, quand on considère que le bac est un bac, quelle que soit la filière dans laquelle on se trouve. Mais aujourd'hui, nous avons un peu le baccalauréat patchwork, par exemple, pour les filières scientifiques. Ils se retrouvent même parfois, quand ils ont une moyenne équivalente à 10 ou 10,5, à ne rien faire dans les matières techniques ou scientifiques, ils s'orientent vers les matières littéraires, c'est-à-dire à faire du droit, ou à faire de la sociologie ou de la philosophie, or que ce n'est pas leur profil. Est-ce qu'on peut considérer plus tard, avec les réflexions qui sont engagées aujourd'hui, mais avec les deux années de 3 en commun, c'est à ce moment-là que vous allez commencer à filtrer, c'est-à-dire un scientifique ira vers des matières scientifiques. C'est notre souverain. Comme cela se fait dans tous les pays du monde. Souvent, et je pense que le ministère de l'Éducation œuvre dans ce sens-là, pour que le bac ait une certaine identité scientifique. Donc un bac scientifique doit avoir cette identité. Un bac littéraire doit avoir cette identité. Et ce sera très utile pour nous, pour qu'on puisse orienter de manière efficiente l'étudiant. Par ailleurs, l'étudiant, en cours de son parcours, également, essaie de se construire, essaie de trouver ses potentialités, pour qu'il puisse aller au-delà des deuxièmes années, quelque chose qui correspond à ses aptitudes, etc. Donc, c'est une action importante que nous sommes en train de mener, non seulement en collaboration avec l'Éducation, mais également avec tous les organes pédagogiques au sein de notre tutelle. Mais l'affiche de vœux a-t-elle été instituée par rapport aux places pédagogiques disponibles au niveau de l'université ? Ou alors on peut considérer que le lien, il n'y a pas de lien entre les vœux ? L'affiche de vœux, il y a des critères. D'abord pédagogiques, c'est le bac pour l'instant, mais également des possibilités d'encadrement et des places pédagogiques. Cela va de soi, mais également des circonceptions géographiques, parce qu'il y a des possibilités d'hébergement qui ne sont pas disponibles dans une région, alors que dans d'autres régions, c'est possible. Donc, tous ces éléments sont introduits dans cette fiche de vœux. Donc, nous allons faire une analyse assez fine de ce qui a été fait et les résultats obtenus lors de ce changement, et on apportera également les collectifs pour améliorer encore ce processus et le moderniser, l'informatiser davantage. Alors, les nouveaux inscrits au niveau de l'université, ils peuvent introduire des recours par rapport aux filières pour lesquelles ils ont été orientés, où ils ne sont pas satisfaits. Cela va commencer à partir du 14. Exactement. 14-17. Par rapport à cette question importante, permettez-moi de rappeler brièvement que nous avons inscrit jusqu'à présent plus de 312 000 étudiants, qui ont été inscrits effectivement par le biais d'un processus numérisé qui s'appelle Progress. Cela a été une réussite, et je pense que les étudiants ont été satisfaits. Mais, un certain nombre d'étudiants n'ont pas pu s'inscrire définitivement au sein des établissements. Donc, il y a plus de 11 000 pour nous, étudiants, qui ne sont pas présentés, alors qu'ils étaient orientés. Cela, c'est d'une part. D'autre part, il y a plus de 6 000 qui ne sont pas du tout présentés lors de la campagne des préinscriptions. Donc, on n'a aucune traçabilité par rapport à ces 6 000. Donc, ils peuvent se présenter. Je vais expliquer comment. Également, il y a des étudiants qui ont un bac étranger, étudiants algériens qui ont un bac étranger. Ils ont des problèmes d'inscription à l'université pour l'équivalence. L'équivalence. Et puis, il y a les étudiants algériens qui ont le bac spécifique Bamama. Enfin, il y a des étudiants qui sont intéressés par le transfert. Je vais essayer d'expliquer pour chaque catégorie, si vous me permettez, madame. Rapidement, mais par rapport aux 6 000 qui ont disparu, que ce ne sont pas sclaires. Est-ce qu'on peut considérer que certains aussi préfèrent aller vers la formation professionnelle ? Absolument, c'est possible. Ou alors, ils quittent carrément les études pour la vie active ? Donc, on n'a aucune indication précise. En tout cas, le secteur de l'enseignement supérieur ouvre ses portes. On est à l'écoute de ces étudiants. Peut-être pour une raison ou une autre, ils n'ont pas pu se présenter. Donc, vous avez prongé le délai d'inscription ? Je vais expliquer. On reçoit ces étudiants. Il y a une cellule au niveau du ministère de l'enseignement supérieur qui reçoit ces étudiants et leur donne, ils leur affectent un numéro de compte et un mot de passe pour qu'ils puissent, à titre exceptionnel, procéder à leur orientation. Donc, le site orientation sera ouvert du 14 au 17 pour qu'ils puissent choisir trois choix et on pourra ainsi les inscrire juste après. Mais pourquoi vous avez installé cette cellule au niveau du ministère de l'enseignement supérieur ? Si quelqu'un est à Seida, il est à Oumboa, il va devoir se déplacer jusqu'à chez vous ? Parce que cette façon de faire, elle est liée à un logiciel que nous avons mis au point, Progiciel. Donc, les étudiants se présentent, on leur explique, on ne sait pas ces étudiants d'abord de quel bilaya et ils sont reçus rapidement, on leur affecte un numéro de compte et un mot de passe et ils pourront se connecter chez eux, cette fois-ci, chez eux, à partir de n'importe quel site, enfin, à partir de n'importe quel point de connexion pour faire un choix à partir du 14 au 17. Deuxième catégorie, les étudiants. C'est ceux qui ont été affectés mais lors des inscriptions définitives ne sont pas présentés. Alors, ces étudiants-là, ils savent qu'ils ont été affectés à telle ville, ils n'ont qu'à se présenter au niveau de cet établissement pour qu'ils puissent s'inscrire définitivement. Ils auront leur attestation de description le 25 septembre pour cette catégorie. Troisième catégorie, les étudiants qui ont un bac étranger. Donc, pour ces étudiants-là, d'abord, on leur fait, on leur établit une équivalence du bac puisqu'ils viennent de plusieurs pays. Immédiatement. Immédiatement. Immédiatement, je le confirme. Donc, ils auront leur équivalence et on leur fait, on va établir une correspondance entre la moyenne obtenue à ce bac étranger, puisqu'il y a des bacs dans certains pays du Golfe, par exemple, et ils ont un système qui est différent du nôtre. Ils ont 95%. Qu'est-ce que ça veut dire 95% ? Alors que nos bacheliers algériens, c'est avec des notes et à un centième près, ils peuvent s'inscrire à une filière ou pas. Donc, il y a une correspondance et on leur donne la possibilité d'être affectés à des filières selon la circulaire, les conditions de la circulaire et selon les minimas qui ont été obtenus lors des résultats de la compagne des inscriptions. Et le bac spécifique ? Le bac spécifique. Ils peuvent être affectés à telle ou telle filière. Sans équivalence ? Sans équivalence, bien sûr. C'est un bac algérien. Et enfin, s'agissant des transferts, il y a une procédure cette année. Donc, si vous permettez... Mais très rapidement, allez-y. C'est très important. Ça touche beaucoup d'étudiants qui sont intéressés pour une raison ou pour une autre de faire un changement suite à leur inscription, suite à leur affectation. Alors, ces étudiants, lors de leur inscription, je rappelle, ils ont eu un numéro de compte et un mot de passe qui leur permettra de se connecter donc à la rubrique transfert qui sera ouverte du 14 également au 17. Du 14 au 17, on va ouvrir la rubrique transfert. Recours ? Transfert. Recours, nous l'avons étudié avant. Au mois de... Lorsqu'il y avait les résultats de l'orientation. Par contre, ici, transfert, c'est les étudiants qui sont réellement inscrits. Pour une raison ou une autre, ils veulent faire un changement. Peut-être un changement interne au sein de l'établissement d'une filière à une autre, mais également pour une raison familiale, raison liée à ce que les parents ont été affectés par rapport à leur emploi à une autre ville. Donc, il y a des justificatifs qu'ils doivent présenter. De toute façon, ils seront guidés par cette plateforme. C'est très simple à utiliser. Et les jeunes sont habitués à utiliser ces logiciels. Donc, ils nous expliquent qu'il y a un changement de résidence, qu'il y a un changement d'emploi pour leurs parents. Donc, ils l'explicitent. Et donc, la réponse leur sera donnée le 20 septembre. Via le net. Via toujours le net. Mais, est-ce que, si on est aujourd'hui en train d'apporter toutes ces clarifications ce matin pour les étudiants souhaitant, bien sûr, s'inscrire à l'université ou s'étant déjà inscrit à l'université, est-ce que vous considérez que parce qu'on n'a pas une bonne visibilité sur notre système, aujourd'hui, d'inscription à l'université entre un bac spécifique, entre ceux qui font les recours, entre ceux qui souhaitent changer de filière, est-ce que vous ne considérez pas que c'est un système trop complexe aujourd'hui ? Certainement un peu complexe, mais le bac étranger, c'est un bac étranger. Il faut bien le prendre en considération. Donc, il y a des étudiants algériens qui, pour une raison de l'autre, veulent revenir au pays marababéon. Donc, il faudrait bien prendre cette catégorie des étudiants. Le bac spécifique, c'est un... Mais, il est arrivé parfois d'attendre plusieurs semaines avant d'avoir son équivalence ? Non. Pour le bac, c'est automatique, madame. Je le confie. S'agissant peut-être d'autres diplômes, c'est lié à des commissions. On va en parler dans un petit moment. Il faudrait étudier le dossier scientifique cette fois-ci, s'agissant d'un doctorat qui a été établi à l'étranger. Bien entendu, cela demande une expertise. On ne peut pas le faire automatiquement. Par contre, le bac, nous avons suffisamment d'informations des différents pays. On sait tel bac, ça équivaut au bac algérien, etc. C'est pour ça que ça se fait de manière automatique. Mais aujourd'hui, ce qu'on est en train de constater, c'est pour les inscriptions universitaires, vous avez pour les choix deux filières. Il y a pratiquement deux années, nous avions un choix équivalent à 200 filières. Est-ce que vous trouvez que c'est normal de former sur 200 filières alors que les jeunes en définitif, à la fin de leur cursus, ne trouvent pas de débouchés professionnels ? S'agissant de la licence, pour les licences, nous avons fait un effort considérable en essayant de clarifier un petit peu cette panoplie d'offres de formation qui étaient mises à la disposition des étudiants. Il y avait, madame, plus de 2000 offres en licence qui n'avaient pas de visibilité ni de débouchés par rapport à l'employabilité ni par rapport au statut de certains métiers qui ne répondaient pas à ces spécificités. Nous avons fait un effort pour les réduire à 200. Pour l'ensemble des domaines, je rappelle que nous avons 14 domaines. Pour chaque domaine, nous avons mis de l'ordre et il y a actuellement 200 licences officielles. Merci de répondre à nos questions. Restez avec nous pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction. 5 minutes seront consacrées aux auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook. N'hésitez pas, on vous attend. A tout de suite. Alors, M. Nordin Rouali, moi, je voudrais revenir un peu sur ces formations qui sont offertes aux universitaires. Vous avez parlé de 2000 pratiquement réduites à 200 aujourd'hui avec pratiquement 14 filières. Mais est-ce qu'on peut considérer que vous adaptez aussi aux besoins du marché économique aujourd'hui ? Certains font des études qui ne leur offrent aucune débouchée professionnelle. C'est une question de foi, madame. Permettez-moi de confirmer qu'il y a 14 domaines et qu'il y a, pour la licence, 14 domaines et qu'il y a 200 filières, de son spécialité de puissance. Pour le master, il y a plus de 400 spécialités en master. Effectivement, cette visibilité, le problème d'employabilité, la relation université-entreprise, offre de formation ou du secteur socio-économique qui intervient, sont autant de questions importantes qui ont été débattues en long et en large lors de la conférence nationale sur le LMD. C'est une préoccupation majeure. Les étudiants se préoccupent, les syndicats également, mais l'enseignement, donc toute sa composante, fait partie de sa préoccupation. Nous oeuvrons à introduire des solutions au fur et à mesure avec l'accord du secteur. Je donne un titre d'exemple, puisque vous voulez qu'on soit concret. Nous avons introduit des instituts techniques, des ISTA, instituts en sciences et techniques appliquées à travers le pays de manière progressive, où le secteur socio-économique fait partie de cette formation. Il intervient, il essaye de les introduire dans les stages, etc. Donc, il y a de visibilité et cette formation, elle est en relation directe avec un secteur déterminé. Je donne un exemple. À Oran, il y a lunetterie. Donc, instituts de sciences techniques appliquées en lunetterie. À Constantin, il y a mécanique. Donc, c'est ciblé. À Blida, il y a en produits céréaliers. À Clemsen, il y a en topographie. Donc, vous voyez, ça répond à des besoins spécifiques. Par ailleurs, nous avons également introduit des masters à cursus intégrés. Donc, le secteur socio-économique, je prends en titre d'exemple, c'est l'électronique, c'est le numérique, etc. L'agroalimentaire également. Donc, ce sont autant de spécialités qui ont une corrélation et un secteur bien déterminé avec lequel nous avons convenu et nous avons tissé des relations. Donc, nous oeuvrons à développer ce genre de formation qui répond à des besoins particuliers. spécifiques. Il y a de la visibilité, il y a de l'employabilité et le secteur socio-économique, il est notre collaborateur. C'est restant ? Oui, les istats, le master, que s'est intégré, ça date de deux années. Les filières à recrutement national, ça date de quelques années. Nous sommes en train de les consolider. Nous avons fait un audit pour l'ensemble des filières à recrutement national. nous avons vu que certaines filières étaient efficientes, d'autres, ça demande encore à les rebooster davantage. Donc, il y a autant d'offres de formation où il y a de la visibilité, où l'employabilité est une préoccupation majeure. Oui, parce que ça, c'est du point de vue théorique, mais si on se réfère un peu à la réalité, en prenant en compte les chiffres communiqués par l'ONS par rapport au taux de chômage, malgré sa baisse, le taux de chômage des jeunes universitaires reste excessivement élevé. C'est-à-dire, on sort de l'université avec un diplôme et on ne trouve pas de l'embauche. Et ça, c'est une réalité. Est-ce que vous travaillez sur ce type d'indicateur aujourd'hui pour éviter que les erreurs qui ont été faites par le passé ne se reproduisent ? Je vous ai dit, madame, que cette question a été débattue lors de la conférence nationale et des recommandations. Il faut des solutions, monsieur. Et nous devrons mettre en œuvre des solutions. Rapide. Vous me dites rapide. Les étudiants, lorsque nous avons proposé ces informations que je viens de citer, sont en formation. Ils ne sont pas encore sortis pour qu'on puisse savoir réellement s'il y a un effet positif. D'accord. Mais nous avons pris en charge ce volet-là. Donc, nous attendons un petit peu pour voir l'effet, le feedback de toutes ces solutions apportées. Alors, aujourd'hui, par exemple, la question du LMD, le LMD, licence, master, doctorat, est-ce que sa réforme est envisagée ? Il y a eu M. le ministre de l'Enseignement supérieur à tenue lors de la conférence nationale à ce que toutes les recommandations soient mises en œuvre de manière progressive. il y a beaucoup de recommandations. Je rappelle que le secteur socio-économique faisait partie prenante de cette conférence nationale. Les syndicats également, les enseignants et toutes les composantes de la communauté universitaire. Donc, il y a énormément de recommandations par rapport à porter les correctifs voulus. Donc, nous oeuvrons de manière progressive à introduire les changements nécessaires pour l'amélioration par rapport à l'aspect pédagogique, surtout, par rapport à ce que l'offre de formation et l'employabilité soient efficientes. Et puis, la formation doctorale répond également à des besoins et doit être bien accompagnée. Ce que nous avons également fait pour la formation doctorale, si on peut dire quelques mots, par rapport à ce volet-là. Donc, la formation doctorale, cette fois-ci, non seulement nous avons revu les conditions d'accès, qui s'articulent uniquement autour d'un concours sur épreuve pour ceux qui ont un master ou un master équivalent. Ces étudiants-là en doctorat doivent suivre impérativement une formation complémentaire parce que nous avons fait une analyse et c'était insuffisant le master pour aborder un doctorat. Donc, ils vont suivre des cours de haut niveau pendant une année, également des cours en TIC, des cours en pédagogie parce que certainement une partie de ces doctorants seront des futurs enseignants, donc ils doivent s'adapter, mais également un suivi de ces étudiants, nous avons mis en œuvre un carnet de suivi du doctorat et enfin la soutenance, nous l'avons revu. La soutenance, qu'est-ce que c'est une soutenance ? Donc, nous avons établi une grille de soutenance basée sur la thèse elle-même, nous avons consolidé, nous avons donné de l'importance à la thèse, à la rédaction, le contenu de cette thèse, mais également aux travaux, annexes, travaux publiés, travaux de communication, etc. Combien seront concernés par ce concours que vous allez organiser prochainement ? Nous avons ouvert pour cette année plus de 7000 postes pour l'ensemble des filières et puis nous avons également introduit... A partir de quand le concours ? Le concours s'organise au niveau local, chaque université a la latitude d'organiser ce concours, elle fixe des dates, les conditions d'accès, le calendrier établi par chaque établissement, donc l'étudiant aura la possibilité de s'inscrire là où ces possibilités le permettent. Nous avons également proposé plus de 3000 postes pour le résident en spécialité en médecine. Vous voyez, 3000 en médecine, plus de 3000 et plus de 7000 toutes les autres spécialités. Mais je voudrais, M. Rouali, vous reprendre sur ce que vous avez déclaré à l'instant. Vous avez dit, on a constaté que pour accéder, bien sûr, au doctorat, le niveau de master est insuffisant. Est-ce qu'on peut considérer que le niveau de notre formation est faible ? Même à l'université ? C'est facile de dire comme ça, madame. Mais écoutez, vous le dites vous-même. C'est facile de le dire. On a constaté que le niveau est faible. C'est vous qui l'avez dit. Non, je n'ai pas dit faible. Insuffisant. J'ai dit que ces étudiants, par rapport à un profil de formation en doctorat, il leur manquait un certain support d'enseignement. Vous avez dit master insuffisant. Master, donc il fallait consolider certains cours de haut niveau. Un cours, deux cours, au cours de l'année. ça doit renforcer l'étudiant par rapport à ses connaissances et également lui donner goût pour tel ou tel profil parce qu'il faut faire de la recherche. Donc c'est ciblé. Donc le fait de lui ajouter deux cours, ça ne peut être que positif. Mais écoutez, nous avons aujourd'hui des déclarations nombreuses. Vous avez madame Benrablit qui dit le niveau scolaire, la ministre de l'éducation nationale, le niveau scolaire en Algérie a baissé. Il est faible. Au niveau de l'université, est-ce que vous constatez que le niveau a baissé, monsieur Rouen ? Alors, nous avons des chiffres et vous aimez les chiffres madame. Donc au niveau de la première année, la première année c'est très important, c'est un repère. Un taux d'échec assez appréciable. En moyenne, c'est autour de 40-45%. Donc c'est important. Cela doit donner la possibilité à l'ensemble des acteurs d'intervenir et de réagir. L'une des raisons, madame, l'une des raisons, c'est que d'abord l'étudiant a été mal orienté. Il a été orienté vers une filière pour laquelle il n'a pas les aptitudes données. C'est la fiche de vœux. On y revient. Lui aussi, il n'a pas bien réfléchi. Eh bien, vous savez quand on a 18 ans, réfléchis pas. Madame, plus les conditions d'accès à certaines filières qui étaient mal précisées, nous avons apporté des amulances. Je donne à titre d'exemple. Vous aimez les exemples, madame. Je parle de sciences et techniques. qui est très importante. C'est celle qui va permettre de former les futurs masters en ingénierie, etc. En génie civil, en hydraulique, en mécanique, en électronique, etc. Ces étudiants-là font un tronc commun. Ils font un tronc commun. Et à l'issue du tronc commun, ils sont orientés. Donc, la première année et la deuxième année sont des années de tronc commun important. Le temps d'échec étant important, l'une des raisons, c'est que les conditions d'accès n'étaient pas adaptées. Nous avons revu pour cette année, donc les étudiants de cette année, je pense, c'est mieux cerné puisque nous avons introduit des conditions d'accès plus importantes. Mais est-ce qu'on peut considérer avec toutes les données que vous donnez maintenant, toutes les données que vous communiquez aux auditeurs, que le système LMD sera révisé ? C'est un système court ? Est-ce qu'il faudrait revenir ? Peut-être annoncer un système aujourd'hui ? Non, mais il n'y a qu'une question. Pas question de remettre en cause le LMD ? Nous avons tenu une conférence nationale importante. Il y a une feuille de route. Il y a lieu d'apporter les améliorations étape par étape. Il n'y a pas lieu de se précipiter. C'est une responsabilité importante concernant le LMD et tous les dysfonctionnements qui ont été constatés. Nous l'avons dit avec sagesse, avec responsabilité. Nous sommes en train de les prendre en considération. Alors, une question d'un auditeur qui vous dit le problème des formations n'est pas la quantité mais l'efficacité. Absolument. On ne peut que confirmer ce que vient de dire l'auditeur. L'assurance qualité est une de nos préoccupations. qui concerne aussi la formation des formateurs. Absolument. Vous allez recruter encore dans l'enseignement supérieur ? Nous allons recruter et M. le ministre a tenu à ce que tout jeune enseignant recruté doit suivre une formation spécifique, adaptée par rapport à l'ingénieur pédagogique, par rapport à la didactique. Savoir enseigner n'est pas donné à tout le monde. Comme le dit assez souvent M. le ministre. C'est un métier qui a lieu d'acquérir. Il y a des compétences à acquérir et nous allons œuvrer. D'ailleurs M. le ministre a élaboré Il connaît bien la question parce que lui-même il est enseignant. Oui, il a élaboré un texte particulier, un texte, un arrêté par rapport à cette problématique. Vous avez des postes qui seront ouvertes prochainement ? Oui, oui, absolument. Donc c'est d'abord décentralisé. Le recrutement d'enseignants est complètement décentralisé au niveau des établissements. C'est l'établissement qui constate qu'il a un déficit dans telle spécialité. Il voudrait recruter pour cette spécialité. Donc cela est important. Il y a plus de 3000 postes au niveau national et c'est les établissements qui s'en occupent. Et ils ont lancé. Certains établissements ont déjà recruté, madame. Alors, une question d'un auditeur qui vous dit le décret concernant le plagiat a été bien accueilli mais il y a eu des cas que monsieur Rouali connaît bien. Visiblement, c'est un enseignant universitaire et que même les professeurs qui ont cautionné certains d'entre eux siègent à l'Académie des sciences. C'est vrai ou pas ? Écoutez, madame, tous les dossiers de plagiat avérés sont examinés. Donc, ça demande une expertise s'assurer. Mais c'est devenu très compliqué avec Internet aujourd'hui. Vous pouvez suivre ? Oui, il y a des logiciels également qui nous permettent de détecter ces fautes graves. Monsieur le ministre a tenu à ce qu'il y ait un document officiel qui organise tout ça et c'est une bonne chose et il sera mis en œuvre de manière progressive pour cette année. Alors, c'est pour quand le décret concernant l'habilitation universitaire ? L'habilitation universitaire, c'est un problème important. Donc, beaucoup de choses ont été déjà proposées et nous oeuvrons à formaliser le décret donc bientôt, avant décembre, de toute façon. Est-ce qu'on peut avoir par exemple le nombre d'universitaires qui rejoignent aujourd'hui une université ? On reste toujours focalisé sur les 1,2 millions d'étudiants qui sont en université. Est-ce qu'on peut considérer que depuis, le chiffre a augmenté avec le nombre de places pédagogiques disponibles et constructions ? Il a largement dépassé ce chiffre. On est au-delà de 1,6 millions compte tenu des nouveaux étudiants que nous avons reçus. Compte tenu des sortants, je rappelle que les diplômés en licence, pour 80% restent également au niveau de l'université. Ils ne sortent pas parce qu'ils veulent poursuivre le master. C'est des cycles courts. Ils veulent rester le plus longtemps possible. Au niveau de l'université, donc nous avons plus de 1,6 millions. Pour des places pédagogiques, plus de 1,3 millions. Donc l'État a investi énormément de places pédagogiques et on lit plus de 680 000 lits. Donc c'est très important. Donc nous avons les capacités pour prendre en charge ces étudiants. Mais il y a eu réhabilitation justement des cités universitaires. Absolument. il y a une opération de... Ils se modernisent aujourd'hui ? Également ce secteur-là... Ou alors c'est toujours des blocs, blocs, blocs ? Ce secteur-là va également connaître une refonte. Donc il y a une réflexion par rapport à ce volet-là. Et M. le ministre, on en a parlé. C'est au cours de l'année universitaire 2016-2017 où il y aura une réflexion, une refonte par rapport au volet universitaire. Même chose pour la bourse universitaire. Tout le monde y a accès ? Pour l'instant, il y a un barème par rapport au revenu des parents. Tout est réglementé et peut-être qu'il y aura également une réflexion par rapport à ça. M. Nordine Rouali, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. A bientôt. A bientôt.